Le centre hospitalier de Cannes est un établissement qui accueille des patients dans à peu près toutes les disciplines de médecine, de chirurgie, d'obstétrique, de santé mentale, adulte et enfant et également de SSR et qui accueille en hébergement des personnes âgées, qu'elles soient dépendantes ou pas. On a 870 lits, à peu près 2000 salariés, on accueille environ 200 000 personnes en consultation chaque année et on réalise à peu près 9000 interventions chirurgicales par an, dont la moitié en chirurgie ambulatoire. Le projet EHPAT qui est accompagné et informé le patient tout au long de son parcours de soins est un projet qui est initialement une réponse à une problématique institutionnelle à savoir répondre à l'information du patient sur ses thérapeutiques. Dans cette démarche, l'établissement et la pharmacie a décidé de monter un groupe de travail pluridisciplinaire. Il y avait des médecins, des pharmaciens, des préparateurs en pharmacie, des infirmières mais également beaucoup de représentants des usagers et des associations de patients. Il a semblé primordial que le patient soit fortement associé à cette maîtrise de la qualité et de la sécurité. C'est ce qui a donné naissance à ce projet. Les usagers ont retenu une stratégie bien précise qui a été de réaliser des entretiens pharmaceutiques à la sortie du patient et de proposer un plan de prise personnalisé qui permettra d'aider le patient à mieux comprendre son traitement. Lorsque nous avons mis au point EHPAT, nous avons créé un jeu de cartes pour faciliter la mémorisation des indications par le patient avec des thèmes colorés en fonction des pathologies par exemple en rouge c'est la cardiologie, en orange la rhumatologie, en vert la gastrologie, etc. En tant que pharmacien maintenant, on devient aussi pharmacien-clinicien donc avec les entretiens EHPAT, ça nous permet de monter directement dans le service pour avoir vraiment une réelle collaboration avec les médecins, mais également les infirmières et surtout avec les patients. Le pharmacien vient jusqu'au lit du patient pour pouvoir lui expliquer ses traitements. Bonjour monsieur, je me présente, je suis Vanessa, je suis pharmacien ici à l'hôpital et donc on va vous proposer, vu que vous sortez aujourd'hui, de faire un point sur vos traitements. Ça permet de faire le lien entre la ville et l'hôpital. En pensant aux deux dernières semaines, y a-t-il eu des jours où vous n'avez pas pris vos médicaments ? Oui, un week-end. D'accord. Le but, c'est que nous allons voir à quoi servent chacun de ces médicaments et comment on les prend. L'objectif ici, c'était d'améliorer la connaissance du traitement par le patient avec l'objectif secondaire d'améliorer l'observance thérapeutique et d'assurer la sécurité et le bon usage des médicaments qui sont administrés et prescrits. En gros, 92% des patients ont spécifié que l'entretien leur avait été ou utile ou indispensable. Ils ont à quasi l'unanimité reconnu avoir appris et acquis des connaissances sur leur traitement et aussi sur leur maladie et que l'outil qui leur avait été remis et l'entretien leur serait utile au moment de leur retour à domicile. Et puis le fait d'avoir été retenu au prix CHAM va nous permettre également de mettre à disposition les outils que nous utilisons pour d'autres établissements, aussi bien les établissements de notre gourmand hospitalier de territoire, voire au-delà les établissements qui souhaiteraient s'investir dans cette démarche. Et nous incitons tous les pharmaciens à se rapprocher du patient et rentrer dans ces dispositifs d'entretien pharmaceutique. Une fois le patient sorti après l'entretien, le document qu'il y est remis, donc l'outil principal du projet EHPAT, est à disposition des autres professionnels de santé qui permettent de créer un lien entre les différents professionnels et le patient. Cette coordination entre professionnels de santé, que ce soit les médecins, les pharmaciens d'établissement, crée un réseau autour du patient qui lui permet évidemment d'être sécurisé dans sa prise en charge et de limiter la toxicité des traitements, mais également de favoriser leur efficacité. Et à côté de ça, on propose également, dans le cadre d'un second projet qui est porté par l'établissement, qui s'appelle Médicament Info Service, une plateforme téléphonique qui permet au patient de rappeler et d'avoir à disposition un pharmacien qui est formé à l'écoute des patients, qui est en général le même qui a réalisé l'entretien au sein de l'hospitalisation et auquel le patient peut lui reposer toutes les questions pratiques qu'il aura sur la prise en charge de ces traitements. Le projet EHPAT a été labellisé par l'ARS PACA dans le droit des usagers pour valoriser justement ce lien que nous avons entre le pharmacien et le patient. Une sécurité importante pour la suite de la prise en charge. Et nous en sommes très fiers.